alors pour sous windows récupérer le projet undertracks et travailler avec d'abord il faut se connecter sur la forge alors la forge de l'image bon l'adresse est forge.image.fr mais bon si il y a un doute on peut chercher donc avoir un compte pour ceux qui n'ont pas de compte en demander un sinon avoir un compte donc je me connecte avec mon compte on va recommencer voilà alors avoir le compte c'est pas un temps pour se connecter que pour être dans le projet vérifier qu'on est bien dans le projet récupérer les commandes qui vont bien aller pour récupérer le projet donc une fois qu'on a le compte on va sur sa page pour voir ses projets donc on choisit parmi les projets le projet undertracks pour aller voir du côté des sources quelles sont les commandes voilà donc a priori pour les anonymes donc ils pourront seulement consulter les sources les avoir chez eux donc c'est avec cette commande là tout comme ils pourront parcourir le dépôt mais pour les programmeurs c'est plutôt cette commande là qu'il faut récupérer pour faire son travail alors celle-là ou quelque chose qui ressemble à faire que là par exemple c'est avec mon compte à moi ailleurs bien sûr ça fera avec autre chose si c'est avec directement en ligne de commande à partir d'un shell ou d'un bash ça sera avec un svn il faudra avoir installé svn précédemment check out et ainsi de suite sinon moi je vous conseille plutôt de d'avoir installé quelque chose de type tortoys svn alors tortoys svn tortoys svn ça ressemble à ça donc c'est une entreprise qui fait beaucoup de bons logiciels open source probablement enfin en tout cas libre gratuit et donc qui s'intègre pour windows en tout cas l'exploiteur windows et permet de de voilà tortoys svn les plus populaires logiciels libres distribués sous la forme de nouveau ça c'est très bien donc donc sous le navigateur windows vous mettez un endroit où vous avez envie d'avoir le fiche le répertoire qui vous intéresse alors pour moi ça va être plutôt donc j'ai dans mon disque recherche je demande donc donc une fois tortoys svn installé il rajoute un certain nombre de petits choses donc par exemple des petits logo là pour dire que c'est valide parce que ça c'est deux dépôts déjà svn et puis dans le menu contextuel donc il me rajoute des menus pour svn donc un particulier qui va me servir aujourd'hui c'est tortoys donc svn check out check out c'est pour donc récupérer le fichier donc alors on va mettre à cet endroit là donc l'url du répertoire et puis dans le direct du répertoire donc dans répertoire à distance de ce côté là et de l'autre côté ici l'adresse enfin sur le disque dont on veut mettre le fichier alors le répertoire à distance donc c'est c'est comme ça que la plupart des répertoires sont mis sous svn mais pour l'instant il n'y a pas c'est pas le cas sous pour d'autres axes donc on peut s'arrêter un autre exemple alors on copie la commande vous adapter à ce qu'il faut ici pour avoir votre mot de passe tout le reste voulait c'est tel que et vous cliquez ok en espérant que tout va bien se passer alors donc il se passe des choses éventuellement il vous demandera un mot de passe pour donc si un mot de passe vous remplissez le mot de passe moi j'ai dû déjà le donner quelque part donc il ne leur demande pas à chaque fois et du coup si tout s'est bien passé a été créé un répertoire under tracks alors pour l'instant il n'y a pas encore le petit logo mais il devrait apparaître le petit logo ok pour dire c'est ok avec le début de l'arborescence des fichiers alors pour l'instant c'est un peu vide si je fais juste une petite manip pour montrer comment ça va marcher par exemple je voudrais rajouter c'est un fichier qui va dire quelle est l'arborescence parce qu'au départ on va travailler sur l'arborescence des répertoires donc je vais rajouter un petit fichier excel pour discuter entre nous de l'arborescence donc je préférais donc arborescence on peut imaginer donc au départ repartir sur branche tronc et par hanche et puis on va insérer un certain nombre de donc on peut je sais pas, pour l'instant je mets ça, IT0, IT1, IT2 qui seraient des répertoires 1.5, 1.5 ça peut être aussi des répertoires documentation donc insertion pas ici donc doc documentation ça sera à discuter de toute façon tout ça c'est juste pour montrer comment ça a marché donc documentation donc ce fichier là on le sauve donc alors on va essayer de le sauver donc c'est un répertoire windows standard pour l'instant qui voilà petit logo maintenant donc moi je vais le sauvegarder à la base par contre au niveau format je privilégier toujours les formats de données qui sont plus ligne à ligne parce que la sauvegarde et les changements dans SVN sont repérés plutôt sur une base de ligne à ligne donc il y a le format voilà Excel ici qui a l'air pas mal enfin j'ai l'impression d'un format Excel quand même mais sous forme de fichiers de fichiers alors ça aurait pu être des fichiers CSV ouais c'est plutôt celui-là d'ailleurs c'est des fichiers XML que je vais choisir donc pareil pour des d'autres documents s'ils sont déjà écrits ligne à ligne comme du code ça il n'y a pas de soucis sinon ça sera plutôt du CSV du XML que je vais sauvegarder donc je préfère XML là à CSV parce que le format CSV des documents Excel il est vraiment très pauvre on peut pas mettre de couleur de gras de souligner ou faire grand chose d'intéressant tandis que celui-là déjà c'est déjà des feuilles quand même Excel qui ressemblent à du Excel on a pas tout de Excel en sauvegarde bon mais par contre on a l'avantage d'avoir des fichiers XML donc je sauvegarde donc je lui donne un nom donc c'est arborescence initiale bon initiale je sais pas si on va mettre on va mettre juste arborescence alors pareil dans le choix des noms il faut comprendre que dans dans un serveur SVN en fait les noms il faut qu'on les prévoit pour une longue existence donc il y a là par exemple mettre arborescence initiale c'est à dire que ce fichier là on ne veut pas le faire vivre on ne veut pas faire des modifications parce que en général si on avait fait des modifications dans un autre contexte on aurait changé de nom du coup on serait passé à arborescence 1er juin arborescence 2014 et ainsi de suite tandis que là ça va être le même fichier qui va vivre qui va avoir plusieurs versions et dont on pourra interroger les différentes versions si on veut puisque tout l'historique des fichiers sera contenu dans le serveur SVN donc l'historique ici permet d'avoir toutes les différentes versions mais du coup le nom lui doit être indépendant de l'historique l'historique il est associé au fichier en plus c'est pas le nom du fichier qui doit définir l'historique donc juste arborescence ah bon donc ça il râle un tout petit peu pour donc donc là pour l'instant le fichier il est juste chez moi nulle part ailleurs si on va voir sur la forge la forge pour l'instant donc il y a dans à la base il n'y a que les trois répertoires et rien de plus pour le mettre il faut faire une manip alors la manip la plus facile à faire en général c'est de se mettre donc sur la racine de la forge et puis de demander à faire un commit c'est-à-dire donc officialiser l'introduction donc de ce fichier là alors quand donc quand là c'est officialiser l'introduction la plupart du temps c'est plutôt officialiser la mise à jour la diffuser donc il faut quand c'est un fichier qui n'est pas encore sous svn donc le sélectionner pour mettre sous svn là pour l'instant il n'est pas encore si c'était un fichier en modification en fait il serait déjà sous svn donc il serait en général quand ils sont modifiés automatiquement sélectionnés et puis ce qui est important ici c'est de mettre un petit message pour dire qu'est-ce qu'on a fait donc là le petit message ça va être init donc c'est juste une version pour tester c'est important de mettre un petit peu des informations ici il n'y a pas besoin d'en mettre énormément mais pour pouvoir se repérer sachant que ça va être des informations qui peuvent pouvoir être lues pour tout le monde indépendamment du fait qu'on travaille sur l'arborescence ou sur autre chose c'est le projet globalement le message doit être compréhensible par quelqu'un du projet global donc après ok puis ça envoie un certain nombre de petites manips il y a un message en général pour dire que tout va bien et si on va voir sur la forge à distance donc on revient voir sur la forge a été rajouté donc avec le numéro de révision 2 c'est le premier fichier enfin à l'initiation de la forge j'ai eu ces répertoires qui ont été fait donc c'est la deuxième fois que la forge a été modifiée et là c'est pour l'ajout de ce fichier là et donc maintenant il est sur la forge donc ça c'est l'une des manips de base à faire mettre des fichiers sur la forge ou les mettre à jour sur la forge par exemple si je le modifie donc ici pour dire bon finalement tout ça je ne vais pas le faire comme ça je vais mettre à chaque fois les troncs plutôt pour UT1 par exemple UT2 ce sera plutôt les opérateurs donc on imagine que les opérateurs c'est super important donc on veut avoir voilà je me suis trompé c'est pas grave voilà avoir deux sous-répertoires un tronc alors tronc pardon si on et un branche pour avoir deux séries d'opérateurs un qui sont de base et puis d'autres qui sont des essais branches d'ailleurs bon on peut encore réfléchir autrement à tel opérateur encore un répertoire et ainsi de suite enfin on peut-être pas non plus multiplier les niveaux mais bon donc voilà on sauvegarde on Excel râle toujours mais c'est pas grave donc lui il voit pas que c'est sauvegardé sous SVN par contre dans l'explorateur Windows le donc le répertoire global a maintenant un petit logo rouge dans des attentions il ya eu des modifications qui ont été faites là le fichier aussi donc si on fait un commit sur le fichier enfin sur le répertoire global voilà le fichier herbo essence qui a été changé et sélectionné et puis pareil on rajoute un petit message test pour des mots on enregistre et sur la forge a priori on va y avoir donc si on revient donc ça si je mets à jour si je mets à jour la page donc on voit que c'est la version 3 qui apparaît là on peut explorer les différentes versions donc on voit qu'il y a eu deux versions avec les messages init test et on peut même regarder chaque version alors bon ça va pas forcément être je sais pas ce que ça va donner mais voilà c'est du xml bon presque lisible on voit UT0, UT1 mais bon c'est quand même assez 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 bon voilà si on revient donc l'autre manip qu'on fait en général souvent sur la forge alors que je cherche la forge voilà ici c'est de se rendre compte que quelqu'un a enfin non justement on ne se rend pas compte que quelqu'un a peut-être ou pas modifié des fichiers donc en arrivant en général quand on veut travailler sur un fichier on demande à avoir la version à jour update donc de tous les fichiers donc on demande donc sur le répertoire global même si de notre côté c'est correct on demande à avoir la version global donc il cherche il regarde les adresses enfin les les numéros de versions de chaque fichier et là bon il dit que ben tout est à jour il n'y a pas de soucis quand il y a des soucis enfin quand il y a des modifications il récupère la nouvelle version et du coup on peut travailler sur la nouvelle version donc il peut y avoir des fois des soucis quand deux personnes travaillent en même temps sur le même fichier sur les mêmes lignes donc bon c'est du coup assez rare auquel cas il y a bon il y a un message dans SVN pour dire qu'il y a eu un conflit et qu'il faut le résoudre et dans ce cas là ben il faut venir la règle c'est que du coup on garde pas trop longtemps des fichiers en cours de modification c'est à dire qui sont pas cohérents entre la base et le PC de l'individu et donc on les sauvegarde assez souvent sur le serveur si on doit avoir des choses qui sont pas cohérentes pendant longtemps on fait des versions parallèles donc les versions parallèles c'est dans donc la version standard c'est plutôt dans le tronc les versions parallèles ça sera plutôt dans des branches et on ne sauvegarde dans le tronc que des versions qui sont donc stables ou en tout cas qui sont pas en cours de développement ou si elles sont en cours de développement elles fonctionnent à peu près normalement par rapport à il n'y a pas de régression par rapport à la version précédente bon mais ça c'est des règles d'utilisation qu'on verra plus tard voilà pour l'introduction d'un répertoire sous SVM vous en vous en vous et que vous n'avez rien pour que vous d'autres